Aujourd'hui, partout en France, des milliers de parents nous alertent pour nous dire à la fois leur grande souffrance, mais aussi leur colère, parce que leur enfant en situation de handicap ne peut pas aller à l'école. Il ne peut pas, alors que c'est un droit, parce qu'il n'a pas d'auxiliaire de vie scolaire. Il n'y en a pas assez aujourd'hui, et donc il y a des enfants qui soit se retrouvent en situation de devoir rester à la maison, soit quelques heures par semaine avec donc une discontinuité dans l'apprentissage, alors même que tous les enfants, tous les enfants, quels qu'ils soient, doivent pouvoir et ont le droit d'aller à l'école. Alors, ils font savoir, ils font connaître leur colère. Moi, je veux d'abord leur dire évidemment mon soutien, mais on ne peut pas se payer de mots sur ce genre de situation. Il faut y mettre des moyens, il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, on sait que les auxiliaires de vie scolaire ont des salaires extrêmement bas. Il y a des avancées sur les statuts, mais elles ne sont pas encore suffisantes, et donc il en faut un nombre. Il faut des moyens pour cela, pour que les enfants puissent aller à l'école. Je veux dire aux parents qu'on sera à leur côté. Il y a des mobilisations qui sont prévues, il y en a déjà eu. Il y en aura le 19 septembre devant les MDPH. Et puis nous, on a commencé à interpeller les ministres sur cette question. On l'a fait au travers de questions écrites, mais maintenant que la session parlementaire a recommencé, nous allons pouvoir aussi le faire très directement, et nous ne lâcherons pas. Il n'y a pas d'enfant qui doit se retrouver à la maison, de parents qui sont obligés d'arrêter de travailler pour cela. Et donc il faut pouvoir répondre à ce droit. C'est incroyable que dans notre pays, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation qui pourtant est connue des pouvoirs publics.